Coucou tout le monde on se trouve aujourd'hui pour un nouveau vlog il est midi 10 je me suis levée il y a pas longtemps j'ai fait une grosse grasse mat il pleut des cordes dehors donc ça donne vraiment envie de dormir tout simplement et puis là je viens d'allumer de l'ordi je regarde un petit peu les messages tout ça faudrait que j'avance sur un dossier encore aujourd'hui mais je vais me le prendre tranquille parce que finalement c'est le rendez vous que je devais avoir mardi qui est repoussé donc je suis pas si pressée que ça mais malgré tout j'aimerais avancer donc voilà je vais me prendre la journée quand même tranquille niveau poids j'ai encore perdu 900 grammes je crois c'est quand même beaucoup là mais ça va j'ai pas faim là j'ai pas mangé encore depuis que je me suis levé ça va je vais quand même prendre un verre de smoothie mais j'ai pas j'ai pas spécialement faim et je mange pas énormément l'hypnothérapeute m'avait dit que je pouvais manger un litre et demi de soupe si j'en ressentais le besoin que vraiment c'est en illimité mais je ressens pas tant le besoin après je vais continuer à boire du coca des choses comme ça et encore j'en bois pas tant que ça donc pour l'instant j'ai l'impression quand même que même niveau quantité c'est moins donc est ce que c'est grâce à l'hypnose voilà c'est beaucoup trop frais pour le dire là c'est vraiment un avis alors que ça vient tout juste de se passer mais disant que même le coca j'en dégommais facilement avant là je pensais que j'allais me dégommer deux ou trois bouteilles par jour presque plus vu que je peux rien manger à côté que je me serais un peu consolé avec ça et non même pas j'ai hier j'ai bu deux verres je crois et peut-être une canette c'est rien comparé à ma consommation habituelle qu'on se le dise et puis j'ai des smoothies j'ai j'ai mangé de la purée hier soir qui était bonne j'ai mangé j'ai fait je me suis fait une tasse de soupe le midi et puis bah après ouais voilà c'est un coup un verre de smoothie un coup un verre de coca et non mais ça va j'ai pas de sensation de faim j'ai envie de manger du solide ça clairement comme je vous dis je bave sur tous les trucs que je vois mais c'est pas de la faim c'est vraiment l'envie de manger et puis l'envie de manger des conneries donc c'est marrant de distinguer les deux c'est marrant de distinguer les deux c'est des choses que je m'étais pas rendu compte avant et du coup je me demande si après je vais pas essayer de continuer en faisant un repas solide le midi par exemple si je peux et puis un repas liquide le soir et puis quand je sors le soir et bah je fais liquide le midi mais ça pourrait peut-être être bien comme mise en place j'ai envie de continuer comme ça pour voir on verra bien quelqu'un dans les commentaires disait faut faire attention ça peut développer des TCA c'est vrai mais en même temps si je cherche à faire toute cette démarche c'est que déjà j'en ai donc l'un dans l'autre voilà le but c'est d'essayer de les résoudre mais des fois faut passer un peu par des choses comme ça pour résoudre les choses voilà après vraiment ça n'engage que moi je vais voir une hypnothérapeute pour ça je fais des choses encadrées quand même par une professionnelle vous amusez pas à faire ça comme ça chez vous voilà moi je vous partage juste mon expérience rien d'autre je conseille absolument rien si j'avais pu me passer tout ça pour perdre le surpoids je l'aurais fait clairement donc donc voilà je préfère quand même le préciser on sait jamais au cas où certaines de mes paroles soient mal interprétées voilà je teste les choses pour moi je vous le partage parce que j'aime vous partager mes expériences c'est tout on se retrouve plus tard il est 19h j'ai fait pas mal de petites choses alors pas vraiment du boulot mais j'ai fait le ménage à l'intérieur j'ai rentré chez pas mal de choses j'ai pris une bonne douche j'ai changé de pyjama je me suis fait un masque je me suis séché les cheveux lissé les cheveux j'ai fait pas mal de petites choses j'ai monté le vlog je l'ai sorti voilà j'ai fait tout ça et là maintenant que j'ai fait tout ce que j'avais à faire j'ai mangé aussi j'ai terminé la purée là je me suis fait un verre avec un yaourt à boire que je vais que je vais boire et puis bah là je vais bosser tranquillement de voir un film je suis en train de me refaire tous les fast and furious là j'en suis au 7 je crois 7 ou 8 je sais plus je sais plus et voilà je vais je vais bosser un petit peu ce soir en regardant un film en même temps et puis voilà fait toujours aussi moche dehors il aura plus toute la journée bon c'est un jour comme ça et voilà bon on se retrouve il est 22 heures je vous prends avant de encore oublier de vous dire au revoir du coup là la soirée elle se passe gentiment j'ai pu avancer un peu sur mon dossier donc je suis contente là niveau bouffe ça va là le manque de solide ça commence à franchement à me taper sur les nerfs quand même mais je sens en fait que c'est mes envies de grignosage surtout qui parle là et du coup je suis un peu frustrée mais en soit ça va je sais qu'en fait là c'est pas c'est pas ce dont j'ai besoin en fait donc je relativise un petit peu comme ça fin du moins j'essaie mais j'ai hâte de pouvoir me refaire au moins un repas solide dans la journée parce que là ouais c'est ça devient franchement tristouné quand même il n'y a plus que demain donc ça va franchement je pensais pas que je tiendrais si facilement je pensais que ça allait me demander plus d'efforts que ça allait être beaucoup plus difficile alors voilà j'ai la frustration de ne pas avoir de solide mais en tout cas niveau faim non zéro parce que je peux enfin c'est pas comme si j'étais obligé de me restreindre c'est juste que pas de solide mais je peux compenser avec du liquide enfin voilà donc au niveau de la faim voilà c'est pas comme si je devais manger 100 calories je dis n'importe quoi et surtout rien de plus non je peux m'enfiler des litres des litres de liquide si je veux je ressens pas le besoin j'en ai pas spécialement l'envie parce qu'il y a un moment où on fait tout c'est chiant mais je pense que c'est ça ce qui est en train de se mettre en place dans mon corps dans ma tête je pense que ça on aura des enfin je vais en tirer des bénéfices après sur du moyen terme en tout cas je pense on va voir mais voilà au moins juste pouvoir faire un repas solide dans la journée un après je pense que le liquide franchement je vais le garder en tout cas pour le soir je pense je vais essayer je sais pas je sais pas j'ai l'impression de parler trop vite à chaque fois à chaque fois que je vous en parle je veux pas mettre la charrue avant les bœufs mais mais en même temps c'est vrai que ça a des effets que je soupçonnais pas donc je suis contente aussi et j'ai envie que ça dure bref voilà sur ce j'arrête ce vlog maintenant je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour l'avant dernier vlog